Déclic.net Déclic.net Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel qui a donc pour but de vous montrer l'utilisation et la force de cette application qui s'appelle PlantNet. Alors premièrement, il faut aller l'installer. Oui, elle est super parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir de compte utilisateur, etc. pour employer cette application pour nous. Pour nous, il s'agit donc de PlantNet ici dans la version éducation. Moi, je l'ai déjà téléchargé une fois, donc c'est pour ça que j'ai le nuage, mais on se rassure, elle est entièrement gratuite. Donc, je la télécharge et je l'installe sur mon téléphone. Bien sûr, une version Android existe aussi. J'ouvre mon application PlantNet et donc, il récupère, voilà, il vous demande parfois si vous autorisez l'application à employer, vous donner de localisation, vous pouvez sans autre cocher, par exemple, que vous autorisez lorsque l'application est active. Comme ça, vous n'avez pas de souci que si vous quittez l'application, tout part et tout disparaît. Donc, pour nous, maintenant, nous allons choisir donc une région florale et on va prendre donc Europe de l'Ouest. Voilà, c'est fait, nous sommes dans l'Europe de l'Ouest. Ici, donc, on a ce qui se passe dans la communauté, mais pour nous, ça ne nous intéresse pas. De nouveau, on peut rechoisir les régions, on prend Europe de l'Ouest. L'appareil photo, on va voir plus tard. Alors, nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est ce petit menu, ici, qui est en bas. Et je vais donc rechercher, je vais rechercher une fleur. Par exemple, j'aimerais rechercher de l'ail des ours. Alors, je tape «ail des ours », je vois qu'il me le propose et je vois ici « Ayum ursinum », donc « Allium ursinum », qui est donc « l'ail des ours » en latin. Je clique dessus et je vois ici, n'est-ce pas, tout ce qui concerne l'ail des ours. Regardez bien en haut les icônes qu'il y a, parce que c'est important pour après, pour la suite. Je vois qu'il y a une fleur. Donc là, c'est toutes les fleurs, toutes les photos de fleurs de l'ail des ours. Donc, vous arrivez, vous voulez voir l'ail des ours, vous le voyez ici. Vous pouvez voir aussi, bien entendu, les feuilles, la deuxième icône, les fruits. Je vois très bien ici les fruits de l'ail des ours. L'écorce, alors c'est un peu difficile de voir l'écorce. La plante en entier. Et autre chose, s'il y a autre chose. Par exemple, j'ai ici la planche botanique de l'ail des ours. Vous avez aussi accès directement à la page Wikipédia. Bien entendu, il faut avoir donc une connexion Internet. C'est pour ça qu'à la maison, ça vaut la peine de prospecter avant. Maintenant, quelques autres informations qui sont ici et la localisation. Mais ça, c'est un petit peu plus difficile. Ce n'est pas très utile pour nous, pour ce qu'on fait à l'école. Donc voilà, avant de partir en exploration, si vous voulez chercher une plante bien spécifique, c'est très facile. Mais maintenant, on va regarder si vous avez identifié. Donc on imagine que vous partez dans la nature, vous allez faire simplement des photos avec votre téléphone. Vous faites des photos simplement. On imagine que vous n'avez pas de connexion Internet, vous faites des photos. Donc, je reviens ici et je prends l'appareil photo en bas. Vous avez le choix, soit de prendre dans la galerie, soit de prendre dans la caméra. Donc pour ceci, je vais prendre la galerie. Parce que moi, j'ai fait une photo. Il vous demande si vous autorisez. J'autorise d'aller dans la galerie. Et j'ai fait une photo. Non, ce n'est pas celle-ci. J'ai fait une photo de fleurs qui est ici. Voilà, j'ai fait une photo de fleurs. Maintenant, il vous demande est-ce que c'est plutôt les feuilles, c'est plutôt la fleur, le fruit, l'écorce ou la plante entière. Tiens, moi je dis que c'est plutôt... Alors, on pourrait essayer la plante entière, mais il refuse un peu. Donc, ce n'est pas ça. Je peux essayer la fleur. Il regarde, il cherche et il me trouve que c'est le lamier pourpre. En effet, il s'agit bien d'un lamier pourpre. Je peux même ici valider ce choix. Et puis ici, je peux saisir la localité et l'enregistrer, mais ça, ce n'est pas obligatoire. Maintenant, on imagine que si vous avez une connexion internet là où vous êtes, vous êtes dehors, dans la forêt ou dans le... Voilà. Et puis, vous voulez observer, vous observez quelque chose, vous êtes dehors de votre jardin, etc. Voir quelle est donc cette plante. Eh bien, je prends caméra. Il vous demande si vous autorisez. Oui. Alors bon, moi je triche un peu parce que j'ai pris un atlas. Je vais prendre ici une photo de trèfle. Je prends la photo. J'utilise. Il va me chercher. Je dis que c'est plutôt la fleur. Je vais essayer comme ça. Bim. Et il me dit que c'est le trèfle commun. Parfait. C'est validé. C'est très bien. C'est le trèfle commun. On voit que ça marche super bien. Pour certains travaux que vous avez à faire en classe, par exemple, eh bien en effet, vous pouvez donc chercher la plante, regarder, accéder à la page Wikipédia directement avec toutes les informations qui sont nécessaires et d'autres informations ici. Bien sûr, il y a d'autres sources. Il y a d'autres liens ici qui sont notés. On peut toujours aller regarder et aller plus approfondir votre recherche aux différentes fleurs et feuilles qu'on vous demande de chercher ou que vous avez trouvées. À bientôt pour un autre tuto.